Surprenant, sensoriel, déroutant, voire parfois épileptique, le Royaume des Abysses possède de nombreux adjectifs pouvant le qualifier. Mais s'il y en a bien un qui ressortira auprès du grand public, c'est tout simplement le beau. Bien que le beau soit évidemment une valeur subjective. Il n'empêche tout de même que ce film d'animation chinois coche de nombreuses cases pour prétendre à ce titre. C'est pour cela que je compte donner mon point de vue sur la question à travers cette vidéo. Alors mon avis sur le Royaume des Abysses, on va voir ça tout de suite. Hey ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car je vais vous parler d'un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Deux fois. La première lors d'une projection presse en tout petit comité, et la deuxième lors de l'avant-première officielle ce 10 février avec une projection spéciale. Et je suis très content de l'avoir revue, car ça m'a permis de l'apprécier d'autant plus, et de comprendre certains détails que j'ai dû louper lors du premier visionnage. Je remercie donc tout particulièrement KMBO pour ses invitations. Mais avant de passer au sujet de notre vidéo, on n'oublie pas nos classiques. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si le monde de l'animation vous plaît. Vous pouvez également me soutenir à travers un like, un partage sur les réseaux sociaux, et un petit commentaire. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs. Vous avez littéralement explosé le compteur d'amour dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo sur Asbin Hotel. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes une sacrée communauté, et je n'arrêterai jamais de le dire. Mais bref, dans cette vidéo, on va donc parler de l'histoire autour du film Le Royaume des Abysses, et pourquoi il pourrait représenter en quelque sorte la tête de proue du cinéma d'animation chinois, avec cette notion de beau évoquée tout à l'heure. Un programme chargé donc. Ne perdons pas une minute de plus, et plongeons-nous tous ensemble dans les profondeurs sensorielles et colorées du Royaume des Abysses. Générique ? Le Royaume des Abysses est un film d'animation vraiment fascinant. Un véritable ovni, arrivé presque miraculeusement en France, afin de nous faire profiter des talents d'animation chinois, avec cette sortie française dans nos salles de cinéma ce 21 février. Notamment grâce aux initiatives de la Société de Production et de Distribution française, KMBO. Le Royaume des Abysses, ou Deep Sea dans sa version anglophone, est un film fantastique d'animation chinoise en 3D, écrit et réalisé par Tian Xiaoping, réalisateur et scénariste assez jeune dans le milieu du cinéma, n'ayant réalisé qu'un seul long métrage avant lui, Monkey King Hero is Back, sorti en Chine en 2015. Il faut savoir que le Royaume des Abysses est en projet depuis 2015, avec une sortie en Chine l'année dernière. On part donc sur pas moins de 7 ans de production. Je pense que ça se ressent. Ce film nous raconte l'histoire de Seng Chiu, une petite fille dont les parents ont divorcé. Sa mère lui manque au point de hanter ses rêves. Avec son père, sa nouvelle mère et son demi-frère, ils partent en voyage en mer à bord d'un bateau de croisière. C'est le jour de son anniversaire et elle se sent terriblement seule. Une nuit de tempête, elle entend un bourdonnement, semblable à une chanson que sa mère lui chantait enfant, et en voulant suivre le son, elle tomba par-dessus bord. Perdue au beau milieu de l'océan, elle entre alors dans le fantastique restaurant tenu par le capitaine et cuisinier Nahe, servant sa nourriture à une population de poissons humanoïdes. Seng Chiu va donc tout faire pour surmonter ses peurs et retrouver sa mère. Voilà en gros le synopsis du film, sans trop vous en dire. J'ai essayé de ne pas aller au-delà de ce que nous montrent les bandes-annonces en tout cas. Le Royaume des Abysses est donc sorti dans les salles obscures le 22 janvier 2023, le jour du nouvel an chinois. D'ailleurs, la sortie de l'avant-première en France 10 février, c'est également faite le jour du nouvel an. L'année du dragon, si c'est pas stylé ça, mais bref, je m'égare. Le film a été super bien reçu en Chine, accompagné d'un score actuel sur le site Rotten Tomatoes de 85% côté critique et 80% côté public. A voir maintenant avec les retours du public occidental, qui je pense seront plus durs car on ne partage pas la même sensibilité, par simple manque d'habitude du secteur de l'animation chinoise. Mais pour ce qui est de ma critique personnelle, je peux vous dire que j'ai énormément apprécié ce film, et ce pour plusieurs raisons. L'ayant vu deux fois, ça m'a permis d'apprécier d'autant plus ses qualités, mais également de comprendre et de pardonner ses nombreux défauts. Le Royaume des Abysses n'est pas un film facile à visionner. Il est surprenant, déroutant et très intense. On pourrait aisément le comparer un peu trop parfois à la filmographie de Miyazaki. En particulier dans ses deux films d'animation, Le Château Ambulant, mais surtout Le Voyage de Shihiro. Mais également à d'autres registres cinématographiques, comme L'Odyssée de Pi. Des films donc qui appellent au voyage et à l'éveil des sens, nous poussant presque à aller chercher dans notre inconscient pour en apprécier les codes. Mais là où Le Royaume des Abysses se démarque, en bien ou en mal, ça c'est à vous d'en juger, c'est bien dans son énergie. Ce film bouge énormément, et peut même paraître épileptique par moments. Surtout avec le deuxième acte, avec la découverte du restaurant et de ses habitants. Le Royaume des Abysses explore des thématiques profondes, telles que le courage, l'amitié, la découverte de soi, mais également la solitude et le deuil. Le scénario est donc assez classique, mais laisse transparaître des messages forts. L'avantage du film réside dans son sous-texte, qui se dévoile petit à petit, jusqu'à pleinement révéler la vérité lors du dernier acte. Une deuxième lecture n'est donc pas nécessaire pour comprendre tout ce que le film avait à nous raconter. Pour ce qui est des personnages, le film regorge de vie, surtout au sein de l'immense vaisseau restaurant. Mais l'histoire se concentre surtout sur Seng Chou et Nae. Je sais que beaucoup de gens ont eu du mal avec lui d'ailleurs. Avec son comportement beaucoup trop excentrique, et ses expressions faciales sortant de l'ordinaire. Mais on arrive légèrement à pardonner tout ça en fin de film, avec des scènes bien plus fortes, et un montage moins accéléré. Personnellement, les parties que j'ai préférées dans le film sont surtout la première et la dernière, centrées sur la fille. Deux actes plus calmes, plus sombres, mais également bien plus touchants. Par rapport à ce sujet, je voulais rebondir sur l'affiche du film, magnifique au demeurant, mais qui résume parfaitement mes propos. Seng Chou, endormie sous une couverture océanique, grouillant de vie. Malgré cela, elle semble comme apaisée, enfermée dans ses songes, posée sur une plage de sable blanc, lisse et pur. Une fois le film terminé, on comprend alors toute la signification de cette affiche. Les scènes qui bougent le plus, et qui peuvent effectivement nous brûler la rétine, se concentrent sur la principale menace du film, appelée le fantôme rouge, pourchassant l'héroïne, et endommageant le restaurant à chacune de ses apparitions. Le fantôme rouge n'apparaît d'ailleurs que lorsque la petite fille est triste ou apeurée. Nahe va donc tout faire pour qu'elle s'intègre au sein de l'équipage et qu'elle se sente bien. Ce fantôme a bien évidemment une signification bien plus profonde que l'on comprend à la fin du film. Comme quasiment tout en fait quand j'y pense. A travers une conclusion où le moindre petit détail compte. Mais la critique principale que je vais faire sur le royaume des abysses réside surtout dans sa direction artistique. Ce film nous offre un nouveau monde visuel où chaque détail cache des richesses. Il a mis 7 ans à se faire et ça n'est pas pour rien. Il possède un style visuel distinct, déviant nettement des normes occidentales, avec un monde haut en couleur et foisonnant de détails, rappelant plus souvent la peinture que l'animation traditionnelle. Le réalisateur insiste sur son intention de façonner un univers onirique, offrant au public une expérience semblable à un rêve. De plus, il exprime son désir de puiser son inspiration dans l'art de la peinture à l'encre de Chine. Il est vrai que certains films d'animation prennent le risque que le style graphique éclipse le fond de l'histoire. Et pas que dans l'animation d'ailleurs. Les deux avatars de James Cameron sont souvent pointés du doigt pour ça. Le royaume des abysses semble initialement s'inscrire dans cette catégorie, avec son audace visuelle pouvant potentiellement détourner l'intention du récit. On peut donc craindre que cette profusion d'images ne relègue le scénario au second plan. Pourtant, c'est précisément cette transition entre des images de synthèse soignée et des vagues de peinture et de particules tourbillonnant qui plongent le spectateur dans un monde alternatif. Cela lui permet d'explorer une dimension plus sensorielle que réelle. En gros, la direction artistique presque futuriste représente la main tendue vers le spectateur pour plonger pleinement dans l'histoire. J'emploie le terme futuriste, car de nombreux spectateurs ont accusé le film d'avoir utilisé des technologies d'intelligence artificielle et de génération d'images. Or, il n'en est rien. Forcément, ça nous laisse sur le cul avec un résultat aussi fou. L'élément le plus impressionnant du film reste l'eau, dans toutes ses formes, surtout la pluie, d'un réalisme bluffant. L'eau prend une dimension sans précédent en tant que symbole de vitalité. Tout bouge, danse, s'anime, coule, se déforme et se contorsionne dans un chaos hypnotique. Ça a couplé au plan rapproché sur les détails de la peau, des cheveux ou des vêtements et on obtient un combo parfait de performances numériques. Voir le making-of de fabrication n'a fait que confirmer pour moi tout le travail et l'amour mis dans ce projet. Je vous jure que quand vous tombez sur la première fois sur un plan rapproché de la gamine, avec son grain de peau, son duvet, la brillance de ses yeux, la fluidité de ses cheveux, la texture de ses vêtements, et ses expressions faciales marquées, forcément ça ne peut laisser indifférent. Et je ne vous parle même pas des plans larges de décors, oh là là. Entre le restaurant, l'océan, la ville portuaire, mais mon dieu, quel travail, j'en reviens toujours pas. Le réalisateur démontre remarquablement sa capacité à constamment flouter les frontières entre les personnages et les éléments de décors, ou les paysages colorés. Cette approche crée une immersion de fusion ou de dilution qui est rarement observée au cinéma jusqu'à présent. Et c'est pour cela que la comparaison avec des tableaux de maîtres est plus que bienvenue. Comme ceux de Van Gogh pour ne citer que lui, avec la très célèbre Nuit étoilée pour les profondeurs des mers, ou encore Chant de Blé avec Cyprès pour la campagne d'enfance de Nae. Des œuvres hors du temps, hors des codes naturels de la couleur ou des formes. Alors que Spiderverse mélange habilement sa modélisation et son animation 3D à de la 2D pop art ou street art, Le Royaume des Abysses plonge son inspiration artistique dans la peinture à l'huile, mais surtout l'encre chinoise, avec cet effet lavé à l'eau, savonneuse, mélangeant les couleurs dans un effet fluvial particulièrement esthétique à regarder. On pourrait aussi comparer la direction artistique 3D du film avec le film d'animation I Am What I Am, sorti en 2021. On serait donc sur une redondance d'un style 3D propre à l'industrie chinoise, comme c'est le cas pour les Américains avec les productions 3D de chez Disney pour ne citer qu'elles. Amateur de bouffe, celle-ci n'est pas en reste, parce que bon, on est la plupart du temps dans le restaurant de Nae, servant toutes sortes de bouffe, certes peu appétissante pour certaines, mais qui pour d'autres plats ne laissent pas indifférent tellement les détails sont précis. Dans le gras, la sauce, la couleur et la cuisson, bref, vive la bouffe. Le défaut du film se trouvant surtout dans le rythme et le montage, il peut justement être accentué par cette esthétique, renforçant ce côté épileptique qui peut faire fuir de nombreux spectateurs non habitués à s'en prendre plein la vue, comme une attraction Space Mountain de 1h30. Et le tout avec une version originale en chinois, langue à laquelle je ne suis clairement pas habitué. Et c'est vrai que je ne peux pas vous mentir là-dessus. C'est assez dur de tenir frontalement face au film sans ressentir quelques faiblesses aux yeux et aux oreilles. Perso, mes moments préférés du film se retrouvent dans les scènes bien plus calmes, au dialogue posé et à l'ambiance flottante, donc sur tous les moments sortant de l'action frénétique avec le fantôme rouge en gros. Fantôme rouge, que je trouve d'ailleurs très bien exécuté dans sa forme de particules, mais très mal rendu à l'état liquide, comme un effet de vaseline collante. C'est vrai que cette différence de qualité m'avait pas mal perturbé. Mais esthétiquement, à part les fluides de la bouffe et du fantôme rouge, et également certains moments abusés où les personnages flottent dans le plan comme s'ils pesaient 32 grammes, je n'ai rien à redire sur la qualité artistique. Après, encore une fois, tout est une question de sensibilité de chacun. Bah tiens, ça va me permettre de passer à ma petite parenthèse sur ce qu'est le beau, en parallèle à ce que nous offre ce film. Selon la définition, la notion de beau est profondément subjective et varie selon les perspectives individuelles, les cultures et les contextes. Généralement, le beau est associé à des qualités esthétiques qui plaisent à la perception sensorielle, que ce soit visuellement, auditivement ou même intellectuellement. Il peut être lié à l'harmonie, la proportion, l'équilibre, la symétrie, la complexité ou encore l'émotion. Certaines personnes trouvent le beau dans la nature, d'autres dans l'art, la musique, la littérature ou même dans des expressions de la vie quotidienne. Cependant, il est important de noter que la notion de beauté est hautement subjective et ce qui est considéré comme beau par une personne peut ne pas l'être pour une autre. En fin de compte, la beauté réside dans le regard de celui ou celle qui l'aperçoit. Pour moi, le royaume des abysses est beau. Il réussit à imposer sa direction artistique vers un nouveau public friand de nouveautés, de sensations et de changements. Ce film n'est bien sûr pas le premier à faire ça, mais il peut se démarquer en tant que figure de proue de l'animation chinoise s'imposant aux yeux du monde depuis quelques années. Et je ne vous ai même pas parlé de la bande originale magnifique tirant presque les larmes parfois. Le royaume des abysses est beau, pas que dans son esthétique, mais dans sa façon de nous raconter son histoire, dont il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout adressée à un public chinois, possédant des mœurs et des problématiques de vie bien différentes des nôtres. Ce film nous crie de profiter de la vie et nous rappelle qu'il est tout à fait normal de traverser des périodes difficiles. Le royaume des abysses nous adresse un message clair. Il est conçu pour ceux traversant des moments sombres. Il reconnaît cette réalité et la dédramatise. Le film souligne la normalité des difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie, ainsi que les angoisses profondes, la solitude, voire les traumatismes enfouis que nous pouvons tous ressentir. Tout particulièrement le public chinois connaissant une pression dès la naissance que nous n'avons pas nous occidentaux. Cependant, le film met en avant l'importance de rester fort, de sourire et de sourire sincèrement. Le message du film est emprunt d'une pureté remarquable. Et même s'il peut paraître maladroit dans de nombreux aspects, il n'en est pas moins beau dans ses intentions. Car quoi de plus beau que la vie en elle-même finalement, aussi imparfaite soit-elle. Le royaume des abysses est un film que je vous recommande si vous êtes un amoureux d'animation et que vous souhaitez sortir de votre zone de confort. C'est un film fort et peu importe si vous l'avez apprécié ou non, il laissera une marque en vous à travers ses images, sa musique ou son message. Personnellement, c'est une œuvre que je ne suis pas prêt d'oublier. Bref, un nouveau chef-d'œuvre d'animation, même si je pense que l'expérience cinéma a beaucoup aidé. Donc s'il passe par chez vous, n'hésitez pas à aller soutenir ce genre de production, souvent peu mis en avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne. Vous pouvez également me soutenir à travers un like, un partage et un petit commentaire. Enfin, vous pouvez me soutenir financièrement avec un petit don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Je ne vais pas vous mentir, en ce moment c'est un peu compliqué avec toutes les vidéos qui se font démonétiser pour droit d'auteur, comme la dernière par exemple. Mais bref, je voulais enfin remercier KMBO pour les invitations à l'avant-première. C'était une chouette expérience, j'ai pu rencontrer plein de gros youtubeurs cinés et on a eu des goodies et un repas gratuit. Et on ne dit jamais non à de la bouffe. Mais bref, je vous invite à visionner le Royaume des Abysses sorti dans nos salles françaises aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu. Sur ce les amis, regardez des films d'animation, permettez-vous un peu de vous évader, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501